Une nouvelle croisade contre Apple, engagée cette fois par des applications mobiles françaises. Des médias français notamment déposent plainte. La marque à la pomme abuserait, selon plusieurs sociétés, d'une position de monopole. Bonjour Noa Moussa. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Alors expliquez-nous, qu'est-il reproché à Apple ? Eh bien le Figaro, l'équipe et d'autres applications représentées par l'association Le Geste dénoncent toutes la même chose. Impossible pour les utilisateurs d'iPhone, qui sont quand même un milliard dans le monde, de télécharger une application autrement que sur l'App Store. Apple oblige les éditeurs à lui verser une commission de 30% dès qu'un client effectue un achat. Résultat, soit ils acceptent de payer, soit ils tirent un trait sur ce marché. Les plaignants sont bien décidés à porter l'affaire en justice pour obliger Apple à changer ses pratiques. De son côté, le géant californien qui risque de devoir payer des dommages et intérêts conséquents se justifie. Autoriser les téléchargements en dehors de l'App Store poserait des risques de sécurité. Mais Apple n'en est pas à son premier rodeo puisqu'en 2020, Epic Games, l'éditeur du jeu Fortnite, a porté plainte pour abus de position dominante. Et l'an dernier, c'est la Corée du Sud qui a contraint Apple à proposer un système alternatif de paiement. Les précisions de Noa Moussa. Merci Noa à vous.